Alors, nous y voici les nouveautés 2019. Ta-da! Donc, je vais quand même vous les expliquer un petit peu, un par un. Donc, ici, on a le sauté thai aux arachides qui remplace la sauce sailleté qu'on avait avant. Ça a été un test de goût cet automne, puis les clients se sont garochés dessus. Donc, Epicure a dit, ah oui, bon, ben on va la revoir de façon permanente. Donc, en sachet, les sachets sont de plus en plus appréciés. Moi, je sais que c'est souvent mes produits favoris. Vous avez la recette avec engrasse que ça vous prend à l'épicerie. Et vous pouvez, il n'y a aucune arachide à l'intérieur, donc vous pouvez toujours le faire sans arachides aussi à la maison. Et l'idéal pour faire le sauté thai aux arachides, c'est de le faire dans notre merveilleux walk Epicure, qui est notre ustensile de cuisine le plus dispendieux et il est seulement 150$, même un petit peu moins que ça. Ça vient avec un couvercle, donc évidemment, quand vous êtes hôtes, vous pouvez aller le chercher gratuit ou à moitié prix. Donc, un walk de super qualité. Moi, je l'ai depuis 5 ans, vous voyez. Il vaut la vaisselle, puis un walk à 75$, ça vaut vraiment la peine. Et ça fait aussi un superbe cadeau. Je sais que Charlotte, ça a été sa casserole numéro 1 pendant longtemps, et peut-être sans doute encore, parce que c'est une énorme capacité. Et ça peut aller au four aussi pour faire des gâteaux Barbie. Ensuite, deuxième produit, j'espère que je vais le dire comme il faut, Huevo Rencheros. Donc, c'est un assévénement qui fait penser un petit peu au haricot de poivreau qu'on avait, mais en meilleur. Moi, C'est un blague, c'était le produit que j'hésitais vraiment à goûter en me disant, je ne suis pas sûre. C'est un de mes favoris, le goût est vraiment bon. Habituellement, je n'aime pas la nourriture cubaine parce qu'il y a vraiment trop de cumin, mais là, ce n'est vraiment pas le cas. Donc, vous avez la recette ici avec tomates broyées, haricots noirs, des oeufs. Pour le lancement, j'ai pris des oeufs parce que j'étais intriguée. Vous pourriez le faire avec des choux-fleurs aussi. J'ai vu où, évidemment, le tofu pour les protéines et fromage râpé. Super simple, super bon. Je l'ai fait dans la sauteuse, sauteuse épicure, qui est moi, mon ustensile de cuisine favori, parce qu'il y a la petite poignée comme ça ici, et le manche de l'autre côté va aussi au four, évidemment, en plus de la cuisinière. Un couvercle qui va sur le dessus. Puis, on est certain d'avoir la bonne grosseur de poil parce qu'elle est vraiment énorme. Un nouveau favori de toute la famille, le ragout de poulet maison. Ça ressemble un peu à la chauderie de Palourdes, mais c'est vraiment... Les assignements sont vraiment différents. Donc, ça va très, très bien avec le poulet. Vous pourriez doubler la recette et la mettre dans la mijoteuse. Ça se fait très bien. Je l'ai faite à l'étuveuse multi-visage au complet. Il faut juste s'assurer de laisser vraiment cuire plus longtemps à la fin, ici. Une fois tout est cuit, pour pouvoir épaissir la sauce. Donc, une excellente base de pâté au poulet, vol au vent, tout ça, là, tout ce qui est ragout de poulet maison. Et ça vient avec le nouveau plat 8 tasses qui vient aussi avec un couvercle. Parce que dans le catalogue, vous allez le voir, qui est servi dans ce plat-là. Donc, il se met au four, peut se faire d'avance, mis au congélateur, puis ensuite réchauffé au four quand on a de la visite ou qu'on veut faire une grosse batch de souper réconfortant pour le chalet. C'est vraiment délicieux. Ensuite, on a notre nouveau mélange sans gluten. Bagel, crepe et go. What? Moi, je ne suis pas sans gluten. Vous le savez, à quantité de pain que je fais à la maison. Par contre, j'ai des clients qui le sont. Des fois, ça fait du bien d'être différent, d'essayer, je veux dire, des choses différentes. C'est pas très granuleux. C'est vraiment bon. C'est super simple à faire. Puis moi, mon chum, c'est un fan de nourriture en bois. Puis des fois, c'est difficile de faire changer les habitudes aux gens qu'on aime. Donc, les gâteaux en bois, quand on sait, quand on en fait maison, comment c'est meilleur puis que c'est pas si compliqué que ça. Mais là, on a ce sachet-là qui dépanne vraiment bien pour faire les bagels, les crêpes, les gaufres. Et moi, je vais le tester aussi quand je vais recevoir un deuxième sachet parce que je me suis garochée dessus, évidemment. pour faire les pretzels, les biscuits, un peu comme les petits pains du Red Lobster, si vous avez connu ça. Et les beignes. Pourquoi? Parce qu'on a notre nouveau moule à beignes. Vous le savez, on avait un autre moule à mini-beignes avant. Maintenant, c'est une portion normale et je voudrais spécifier que c'est une portion parfaite parce que je sais qu'il y a d'autres compagnies qui en ont puis vous allez en avoir aussi dans les magasins de pâtisserie. Mais Épicure, c'est toujours la santé en priorité. Donc, la portion est vraiment équilibrée pour que ça soit plus sain que de manger comme un énorme beignes à 600 calories. Donc, vous pouvez faire à l'intérieur des bagels, des beignes. Moi, je vais essayer aussi le mélange à brownies parce que ça fait une portion comme plus raisonnable qu'est-ce que je mange habituellement. Et ce mélange-là, bien, ça prête très bien pour faire ça. J'ai essayé les gaufres aussi dans notre moule à gaufres que vous connaissez déjà. C'était génial. Et en plus, c'est parce que la recette nous donne un moule la recette qui vient avec le moule à gaufres d'un pour deux moules. Donc, ça fait vraiment une version gaufre rapido presto. Et j'ai fait les crêpes, évidemment, dans notre poêle anti-adhésive Épicure, la poêle classique qui, le couvercle vient à part et la poignée, vous voyez, c'est isolé. Donc, ça va au faut quand même, mais ça ne brûle pas les doigts. Et c'est vraiment génial aussi pour le camping étant donné qu'il n'y a rien qu'il colle et que ça se lave vraiment facilement. Ce n'est pas tout. Avec le moule à bégon, je vous conseille vivement de vous procurer le pinceau de silicone pour l'huiler les cavités avant, en passant. Mais une fois que vous l'huilez une fois, après, vous êtes correct pour faire plusieurs batchs. Moi, j'ai commandé un deuxième moule parce que sur notre plaque de pâtisserie, il y en rentre deux dans le sens inverse. Donc, une douzaine au lieu de six. Et la recette de bagels, c'est la recette qu'on connaît de Pinterest avec seulement deux ingrédients, le goût grec et le mélange. Donc, ça vous fait prendre les bagels rapido presto en 15 minutes. 15 minutes, hein? Maud'ordre chez AVEQ. Vous avez ici la nouvelle boîte Les 6 saliers. Je vais vous faire une petite vidéo à part pour vous en parler un peu plus, donc je survole. Même chose ici pour la nouvelle boîte vegan. Je tripe sur le concept, je suis pas vegan du tout. Mon chum non plus. Mais ça fait tellement des beaux cadeaux pour les gens vegan à qui on sait pas quoi offrir ou qui viennent manger à la maison puis qu'on sait pas quoi faire. Puis ça fait différent aussi. Des fois, je faisais quelque chose de différent, hein? Il faut varier notre alimentation. Ça fait plaisir et on sait que ça va être bon avec épicure. Et la nouvelle boîte taille qui a été modifiée, donc l'ancienne a été discontinuée parce qu'on a plus de saïté. On en a une nouvelle avec des nouvelles recettes. Vous avez les petits cartons qu'est-ce qu'on mange pour souper? Donc ça vous explique vraiment les coffrets, qu'est-ce que c'est. Puis, moi j'adore les coffrets, ça se donne super bien en cadeau. Ça donne super bien à des organismes. Si vous avez des organismes qui sont dans les... que ce soit dans la famille, les enfants, l'alimentation, là, c'est vraiment génial. Puis, on a notre nouvelle tisane. La sénée et le chai avaient été enlevées. Donc, on a une nouvelle tisane digestive qui n'a aucune contre-indication pour les femmes enceintes. Yeah! Des cris dessus. Puis, c'est pissenlit et menthe. Je sais que la menthe ce n'est pas recommandé parfois pour les femmes enceintes. mais je crois que la quantité n'est pas assez puissante pour avoir peur. Moi, je l'ai goûté. C'est vraiment bon. C'est rafraîchissant. Même froid, c'est vraiment bon. Donc, après avoir mangé tout ce que je vais avoir préparé pour le lancement, une petite tisane, ça peut faire du bien. Donc, je vais survoler juste parce que si vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a sur le restaurant de ma table, ça, c'est les précords de nouveaux produits pour les conseillères, vous avez lancé le catalogue avec ce qui va passer en arrière-boutique. Donc, c'est le temps de faire les réserves. Et vous avez nos boîtes de collecte de fonds qui sont 20 $ chacune. 40 % des profits vont à l'organisme. On a des choix vraiment santé qui plaisent à tout le monde. Sans gluten, sans noix. Moi, je trouve ça tellement important pour les enfants de pouvoir offrir quelque chose qui a de l'allure à manger en collecte de fonds au lieu de juste de la cochonnerie pas mangeable pis pas bonne pour leur santé. Donc, on a les soupers de la semaine avec 5 sachets, les desserts santé et la trompette extra au fromage, évidemment. Et vous avez plus d'informations sur les collectes de fonds ici. Et 2019 est l'année où on va aux États-Unis. Si vous remarquez, vous allez voir qu'Amélia ne dit pas qu'on va seulement aux États-Unis, mais par 116 d'un marché mondial. Donc, à suivre. là-dessus, je vous souhaite une excellente année 2019 sous le signe évidemment de la santé, mais surtout du plaisir puis de trouver le temps souvent en sauvant du temps dans votre cuisine justement pour être entouré des gens que vous aimez et faire ce que vous aimez dans votre journée. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente saison 2019 puis je vais vous faire d'autres vidéos évidemment plus explicatives sur chacun des nouveaux produits. à suivre dans les jours qui viennent. Bonne journée! Bonne journée! ! Sous-titrage ST' 501